Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même cet après-midi à Bassin Labo dans cette émission Paroles d'artistes où on va parler de la musique de l'océan Indien, mais plus particulièrement de la musique de Madagascar puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous une artiste qui nous vient de la côte S de Madagascar. Elle s'appelle Denise et elle est avec nous. Comment ça va Denise ? Je vais très bien. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Tu es à La Réunion pour la énième fois, je pense, parce que tu viens ici pour un spectacle qui va se dérouler ce week-end, mais bon, lorsque l'émission va être diffusée, ce week-end n'a sera passé. Et donc du coup, c'est ça le problème de la télévision des fois, quand on n'est pas en direct, quitte qu'on est en rediffusion après. Mais ce n'est pas grave parce que toute La Réunion et tout l'océan Indien va pouvoir connaître, si ce n'est pas encore le cas, mais je pense que c'est le cas, Denise. Tu nous viens de la côte S de Madagascar, tu m'as dit tout à l'heure qu'on était de l'autre côté, plus précisément de Tamatave. De Tamatave, oui. De Tamatave et tu chantes là-bas. Tu chantes depuis pas mal de temps de cela ? Oui, ça va faire 14 ans maintenant. 14 ans, oh là là, on parle là d'un temps que même les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître ce que c'est que chanter pendant 14 ans. Et ta musique, c'est quoi ? Quel type de musique ? Au début, j'avais commencé avec du gospel. Du gospel ? Gospel et j'aime beaucoup tout ce qui est blues, R&B, un peu de hip-hop. Et maintenant, j'ai mélangé tout ça avec une touche un peu traditionnelle et une touche moderne aussi. Alors Georges, penser ou peut-être croire que tu es une chanteuse à voix ? C'est un peu prétentieuse de dire ça, je pense. Quand on fait du gospel, par exemple, excuse-moi, mais on est une chanteuse à voix. Si on n'a pas de voix, on ne fait pas du gospel. Si on aime ça, on... Oui, si on aime ça. Et si on est copain dans quelqu'un qui fait partie de la troupe, peut-être. Mais sinon, je pense qu'il faut vraiment, vraiment avoir de la voix. Et ça, tu l'as, d'ailleurs, tous les personnes qui te connaissent, on a des clips qu'on va voir sur Canal Austral. Je pense qu'il y a sûrement des clips qui ont passé sur Canal Austral et les gens te connaissent. Parce que Canal Austral est diffusé, bien entendu, beaucoup à Madagascar. Et puis à La Réunion, à Mayotte, au Comor, au Chechel, un petit peu dans toute la zone océanlienne. Et ta musique, tu es revenue à une musique un peu plus traditionnelle. Explique-moi un petit peu. De base, je suis née dans la musique. Ma mère, c'est une passionnée. Elle n'est pas chanteuse, mais elle m'a... Comment dire ? J'ai grandi. Oui. Oui, vraiment, j'ai grandi en écoutant beaucoup de bonne musique de chez moi. Oui. Et quand j'étais une adolescente, j'aimais tout ce qui était moderne, tout ce qui était à l'américaine, un peu, tout ça. Oui, oui. Mais en grandissant, et surtout, comment dire, en grandissant, je voulais revenir à la source, savoir qui je suis, qu'est-ce que j'apporte. Parce que le R&B, ce n'est pas malgache, ça vient de l'Amérique. Bien sûr. Et moi, je suis malgache. Donc, en étant malgache, qui chante du R&B, qu'est-ce que je ramène de plus ? Donc, il faut que je... J'ai dû faire un retour aux sources. J'ai dû savoir mon vrai identité, mon identité, plus la musique que j'aime déjà. Et ça donne ça. D'accord. Quand tu dis que tu veux participer à une musique un peu plus traditionnelle, traditionnelle malgache, bien entendu, mais en Madagascar, il y a beaucoup de musique. Beaucoup, oui. Quel type de musique traditionnelle de Madagascar ? Alors, justement, c'est une très belle question, en même temps, parce que quand je sors de Madagascar, c'est rare qu'on me demande de quelle partie de Madagascar je viens. Mais quand je sors de Madagascar, on me dit, bonjour, c'est une malgache. Donc, je ramène du tradition malgache. Je ne reste pas sur le côté est, parce que le côté est, il y a ce qu'on appelle le Vakchazana Bechimsark. Et quand on va dans le côté sud, on va voir du Tzapik, si on va voir dans le côté nord, c'est le Saleg, tout ça. Mais en mélangeant, en prenant un petit peu de tout ça, c'est quelque chose d'autre. D'accord. Tu vas colorer un petit peu cette musique malgache avec un petit peu toutes les influences des régions de Madagascar. On incorpora un petit peu de la musique traditionnelle des hauts plateaux aussi, peut-être ? Oui, parce que la musique traditionnelle malgache est tellement variée et beau. Oui, oui, exactement. Alors, tu écris tes chansons toi-même ? Oui. Et la musique est faite par des artistes de Madagascar. Et Dieu sait s'ils sont des bons, les musiciens de Madagascar, on les connaît. On en a un ici avec nous à la régie, là, Richard, aussi, qui est un musicien accompli, parce qu'il joue de tous les instruments, lui. Et on a l'impression vraiment que la musique est inscrite dans l'ADN des malgaches. Vous avez ça en vous. C'est vous qui l'avez dit. Mais c'est un constat. C'est un constat. Quand on regarde et qu'on écoute la musique malgache, il y a presque tout le monde qui sait chanter. Ça, c'est un fait. Alors que chez nous ici ou dans d'autres îles, il y en a qui savent chanter, qui d'autres ne savent moins chanter. Chez vous, tout le monde sait chanter. Pourquoi ça ? Parce que depuis petit, vous êtes biaissé dans la musique, comme ça. Oui, je pense. Et peut-être que c'est déjà dans l'ADN. Il y a un peu de ça. Toi-même, tu écoutais de la musique depuis très petit. Tu me disais tout à l'heure. Et cette musique-là, ça t'a marqué. Ça t'a fait en sorte que ça devienne ton métier. Parce que c'est ton métier aujourd'hui. Vivre de sa musique, c'est un rêve que tu avais quand tu étais petite. Oh oui, je savais depuis petite que je voulais faire ça. Et autre chose après. Mais en première ligne, c'est la musique d'abord. La musique. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire un peu de musique. On va faire une chanson tout de suite. Moi, je vais prendre ma guitare. Je vais t'accompagner comme je peux. Puisque je ne suis pas un musicien gas. Donc du coup, je ne sais pas trop jouer de la musique malgache. Mais je vais t'accompagner. Puisque Richard m'a donné un petit coup de main. Et cette chanson-là, ça s'appelle comment ? La chanson s'appelle Ngoma. Normalement, c'est un duo. Mais je vais le chanter en solo. Ngoma ? Ngoma. Ngoma. C'est pas un peu africain, ça. C'est malgache. C'est malgache. Ça veut dire quoi littérairement ? Ngoma. Si je dis Ngoma no, c'est tu me manques. Oui. Donc Ngoma, c'est... Comment on dit ça en français ? Manque-moi. Oui. Exactement. C'est ça. Tu me manques. Voilà. Et on va faire tout de suite cette chanson-là. On va parler de cette chanson-là après. D'accord. On va parler aussi d'autres chansons que tu as faites aussi après. D'accord. Richard est coqué. Tout est bon. On y va tout de suite. Et on revient dans un petit instant. D'accord ? Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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